Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment améliorer rapidement ton niveau de français. Alors, c'est vrai que la langue française est une langue très compliquée. C'est une langue qui est très complexe de par sa structure, de par ses règles et de par son vocabulaire. Voilà, tu sais que même certains français ont du mal à bien parler français alors qu'ils sont natifs, ils sont nés en France, ils ont toujours eu affaire à la langue française, mais ils ont eux-mêmes du mal à la parler. C'est pour te dire à quel point cette langue peut paraître compliquée. Personnellement, je pense que pour un étranger, cette difficulté est quand même toute relative, car cette difficulté, elle va dépendre de ta langue de base surtout. Surtout, par rapport à la prononciation. Ça veut dire que si tu es chinois, japonais ou russe, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés avec la prononciation du français, car ce sont des langues qui sont extrêmement éloignées les unes des autres. Aussi, tu as aussi le fait qu'apprendre le français pour un espagnol, pour un portugais ou pour un italien, ce sera toujours beaucoup plus facile, car ce sont des langues qui sont tout de même assez proches, même de par leur structure ou même lorsque tu observes la grammaire espagnole et la grammaire française, tu as énormément de similitudes, énormément de choses qui sont similaires, qui se ressemblent. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'apprendre le français lorsque tu es espagnol, portugais ou italien. Mais dans ce podcast, je souhaiterais te donner quand même quelques conseils si tu souhaites améliorer plus rapidement ton français. Alors, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est que même après avoir appris les bases du français, imaginons que tu as appris le français au collège, à l'école ou même de par toi-même que tu as appris le français grâce à des bouquins, des livres de grammaire. Après avoir appris ces bases, je te conseille fortement de commencer à lire beaucoup en français et à écouter beaucoup de français. Écoute des podcasts ou regarde des films. Par exemple, là, sur cette chaîne, tu vas pouvoir trouver beaucoup de podcasts qui vont te permettre d'améliorer ton niveau de compréhension orale. Lorsque tu débutes dans une langue ou même lorsque tu as un niveau intermédiaire mais que tu ne la maîtrises pas complètement, eh bien, c'est très important d'écouter cette langue tous les jours. Tu dois tous les jours habituer ton oreille à cette langue. C'est aussi l'objectif de ce podcast. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les podcasts. Même chose, si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, rejoins-moi sur YouTube sur French in 5 Minutes. C'est le nom de ma chaîne YouTube. L'avantage, si tu me suis sur YouTube, c'est que tu auras accès à la transcription de chacun des podcasts. Sur YouTube, je peux faire apparaître la transcription alors que je ne peux pas le faire forcément sur Spotify ou Apple Podcast. Donc, rejoins-moi sur YouTube si tu es sur ces plateformes. Deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est de commencer à imiter les gens qui parlent en français. Par exemple, dans mes podcasts ou même dans des chansons que tu écoutes ou dans des films que tu regardes, imite les gens qui parlent. Lorsque tu aimes une phrase ou qu'il y a un mot qui t'interpelle un peu, essaie de le répéter un peu à haute voix ou répète-le devant un miroir. C'est vrai qu'au début, tu vas paraître un peu ridicule. C'est vrai, ce n'est peut-être pas quelque chose que tu vas faire devant tout le monde, mais fais-le par exemple le matin lorsque tu te réveilles devant ton miroir lorsque tu te brosses les dents. Répète tes répliques préférées de tes chansons françaises préférées. Ça va beaucoup t'aider pour la prononciation et ça va t'aider aussi à pratiquer un peu la langue. Car quand tu débutes, c'est difficile parfois d'avoir ce qu'on appelle des partenaires de langue. Un partenaire de langue, c'est une personne avec qui tu vas parler la langue un peu tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est important pour toi, surtout si tu es dans un pays étranger, que tu n'es pas forcément dans un pays francophone, eh bien tu vas avoir du mal à discuter avec des francophones. Alors dans ce cas-là, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est imiter des gens que tu écoutes en podcast, en vidéo ou dans des musiques. Imite-les, imite leur accent. N'hésite surtout pas à exagérer lorsqu'ils parlent. Vraiment, vas-y à fond quoi. Et surtout, n'aie pas peur du ridicule. Avant de te partager ce troisième et dernier conseil de ce podcast, n'oublie pas que j'ai créé un audiobook gratuit auquel tu peux avoir accès dans la description de la vidéo YouTube de ce podcast. Dans cet audiobook, je te raconte 4 histoires courtes en français. Donc bien sûr, je parle lentement. Et l'avantage de cet audiobook, c'est que tu vas pouvoir améliorer ta prononciation tout en apprenant du nouveau vocabulaire. Car tu as aussi accès à un glossaire dans l'audiobook. Ça veut dire que tu as accès à la traduction de tous les mots qui vont être un peu compliqués. Parce que c'est vrai qu'en podcast, eh bien j'utilise des mots qui sont un peu compliqués. Mais le but, c'est que tu puisses apprendre ces mots. Donc grâce à cet audiobook gratuit qui est dans la description de cet épisode, eh bien tu vas pouvoir avoir accès à la traduction de tous ces mots. Donc n'hésite pas à télécharger l'audiobook soit en te rendant directement sur mon site frenchin5minutes.com ou en allant directement sur le lien qui est dans la description de cet épisode sur YouTube. Le troisième et dernier conseil que j'aimerais partager, c'est justement de commencer à trouver des partenaires d'échange. Dans l'ère dans laquelle on vit, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle les partenaires d'échange. Ces gens-là, tu peux les trouver assez facilement sur Facebook par exemple. Alors bien sûr, tu peux en trouver partout, mais selon moi, Facebook c'est vraiment l'endroit le plus facile pour trouver un partenaire d'échange, surtout que tu peux en trouver dans n'importe quelle langue. Alors qu'est-ce qu'un partenaire d'échange? Ça va être une personne avec qui tu vas discuter dans ta langue cible. Cette personne, elle peut être de n'importe quelle langue de base, du moment qu'elle parle français assez couramment. Parce que le but c'est que cette personne puisse t'enseigner le français, mais que toi, en retour, tu puisses lui enseigner ta langue maternelle. Imaginons que tu sois japonais et que lui soit français, eh bien toi, tu vas pouvoir l'aider à améliorer son japonais et lui va pouvoir t'aider à améliorer son français. Donc c'est un excellent moyen d'apprendre le français rapidement. Dans tous les cas, n'oublie pas qu'une langue, c'est fait pour être parlé. Bien sûr, il y a des systèmes d'écrit qui te permettent aussi de communiquer justement à l'écrit, mais si tu ne parles jamais une langue, tu ne pourras jamais réellement l'apprendre. Tu pourras la lire à la rigueur, mais tu ne pourras jamais la parler, tu ne pourras jamais communiquer. Et ce serait vraiment dommage si tu souhaites apprendre une langue, surtout une langue aussi complexe que le français. Si ce genre d'épisode te plaît, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo YouTube, à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. N'oublie surtout pas d'activer la cloche des notifications. N'oublie pas aussi de télécharger l'audiobook gratuitement des histoires courtes en français si tu souhaites améliorer ton vocabulaire et ta prononciation dans la langue. Moi, en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada